C'est la première fois que je travaille pour un coiffeur libanais, qui est Joe. Alors il m'a contactée en me demandant un shooting pour réaliser des agrandissements, des tirages, des très belles photos artistiques de ces coiffures, de ces créations. On demande en général des choses très figées, très statiques. Et là justement d'amener du mouvement dans la coiffure qui se porte et de la looker aussi avec des robes très belles. Donc c'était un vrai plaisir de travailler avec Joe et avec la fashion designer Grace Rian, car je trouvais que le regard qu'elle a apporté était en complémentarité avec le style de Joe. La coiffure est très importante, elle est au sommet de la tête, donc elle est au sommet de la silhouette. Donc forcément elle prend une place très importante. Et notamment effectivement c'est très judicieux de trouver le bon équilibre entre la coiffure et le vêtement. En fait c'était un grand plaisir de travailler avec Laurence Laborie, c'est une photographe extraordinaire. J'aime bien son style, j'aime bien ses photos. Moi et Joe, on s'est réunis avec elle plusieurs fois. On a choisi un thème pour la photo session qui conserve la subtilité et la finesse, qui va aussi avec la nouvelle décoration pour notre chaîne de franchise. C'est pour ça que je lui ai proposé cet univers un peu féerique et à la fois très épuré dans les tons clairs. Pour ce shooting, on a créé des maquillages beauté relativement simples, mais qui mettent en valeur les traits les plus jolis de chaque femme, en les sublimant en fonction de la lumière de Laurence et des coiffures, des vêtements, en ajustant les couleurs. Je voulais reproduire un peu ce qu'on voit dans le ciel, les nuages, et je trouvais que ce système de bâches rétro-éclairées avec une lumière en contre-jour apportait un univers à la fois très simple, épuré et vivant surtout. Alors les bâches qu'on a ici en plastique très fins, on les gonfle à l'air chaud pour avoir un mouvement ascensionnel avec les bâches, et après il faut les faire tourner pour les faire vivre. Donc pour la vidéo du making-of de 2 minutes et une vidéo beaucoup plus artistique de 30 secondes, ça nous a permis d'avoir beaucoup de rush. Pour cette photo session, j'étais là pour assister Anthony, qui était chef opérateur, prise de vue pour le tournage. Hyper agréable, une équipe chaleureuse, vraiment avoir une équipe qui travaillait tout le temps, qui était tout le temps en mouvement, et moi j'avais un œil pour pouvoir faire des choses de l'extérieur. J'ai vu des choses que vous, vous ne verrez pas, mais par contre que vous allez voir à travers les photos. Je fais pas mal de mode, là par contre c'est la première fois où je voyais la technique, et donc côté technique j'étais ravi. Ce que moi j'ai particulièrement apprécié, c'est la « sauvagerie » entre guillemets, entre la matière et la tresse. C'est-à-dire qu'effectivement on n'est pas dans une tresse lisse, un panel de tresses, la plus serrée à la plus lâche, en passant par des matières mousseuses, des matières sèches. Pour moi, l'une des coiffures et robes les plus difficiles que j'ai portées, c'était vraiment la robe de tresse avec sa coiffure importante qui est celle-ci. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très créatif, très recherché. Nous avons pu en fait vraiment faire des recherches au niveau des styles de tresse, de coiffure, de matières. Monsieur Joe était vraiment très très passionné, m'a beaucoup appris, m'a beaucoup donné d'inspiration. Joe est quelqu'un de très doux, très 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 sensible. On le sent toujours penché vers l'avenir. C'est superbe, c'est vraiment très agréable de travailler avec une équipe comme ça, de faire de si jolies choses avec un maître de la beauté et de la technique comme Joe. Je travaille avec Joe il y a dix ans, je suis très content de travailler avec lui. Il a une personnalité merveilleuse, il a le goût d'un artiste. Et toujours avec chaque collection, je suis surpris par son style, par son regard d'artiste. C'était très raffiné, très précis, tous les détails étaient très soignés. J'ai beaucoup aimé l'esthéticisme, le sens de l'esthéticisme qu'il apporte à ses coiffures. C'est vraiment d'une grande qualité, je pourrais dire. C'est comme de la couture en coiffure. Il y a une poésie qui se dégage de ces coiffures. C'est bien sûr, cette collection m'a aidé beaucoup, et m'a aidé beaucoup de l'humilité, et m'a aidé beaucoup de l'humilité et de l'humilité de l'humilité de l'humilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada